Comment déjouer la honte ? Comment assumer nos erreurs, nos travers et nos mensonges face aux autres ? Comment être encore plus authentique sans avoir peur d'être blessé ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis créatrice de solutions naturelles et holistiques et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et Facebook sous le nom de Chloé Blum et si vous êtes une femme qui veut s'épanouir et qui adhère aux valeurs du mouvement Je suis Fleur que j'ai créé, n'hésitez pas à publier vos photos avec le hashtag JeSuisFleur, je passe vous lire et vous repartager. Si vous souhaitez aussi soutenir ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'un de vos proches en a besoin, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Je passe vous lire si vous avez envie de me laisser un petit mot, ça me fait très plaisir. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans ce podcast qui aborde une partie seulement de l'authenticité et plus exactement en fait comment déjouer la honte. Comment arriver à reprendre le contrôle du jeu entre guillemets de la honte, comment arriver à assumer les choses, à assumer nos points faibles, à assumer nos erreurs face aux autres pour ne plus ressentir de honte et comment grâce à ça être encore plus authentique avec soi-même et avec autrui. Alors être authentique en fait, ma définition à moi c'est simplement d'être pleinement soi, c'est-à-dire aussi bien face à soi-même que face aux autres. C'est tout simplement, selon moi, accepter toutes les facettes de soi, même les plus sombres, c'est-à-dire accepter ce qui nous plaît chez nous et ce qui nous plaît aussi un petit peu moins. Accepter qu'on a des choses en nous qui plaisent aux autres et accepter qu'il y a des parts de nous qui sont un peu moins politiquement correctes ou qui plaisent moins aux autres, tout simplement. Donc finalement être authentique c'est savoir se comporter, parler et juste être de manière générale, tel que l'on est vraiment, peu importe les personnes qui sont en face de nous et peu importe la situation. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vrai que libérer mon authenticité, et j'emploie le mot libérer vraiment c'est tout à fait ça, libérer mon authenticité m'a vraiment littéralement enlevé une épine du pied. Et notamment face à vous, alors aussi bien pour les personnes qui vont me regarder directement en vidéo sur YouTube ou sur Instagram ou ceux qui vont m'écouter sur les plateformes d'écoute sur ce podcast là, en fait ça m'a vraiment enlevé une épine du pied de devenir authentique. Ça m'a vraiment soulagée. J'ai l'impression en fait d'avoir complètement enlevé quelque chose qui m'empoisonnait. Pour être très honnête, avant quand j'étais vraiment plus orientée par exemple fitness, avant même que ce podcast existe etc. Et avant même que je sois complètement authentique et complètement moi-même avec vous par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais au-delà de mon métier, il y a plein d'autres zones de ma vie où j'ai appliqué et j'ai libéré mon authenticité. Mais en fait voilà, avant de vraiment libérer mon authenticité, pour être très honnête, ça me faisait réellement souffrir en fait de devoir être comme ceci, devoir être comme cela, pour être sûre qu'on puisse m'aimer, pour être sûre que j'allais plaire, pour être sûre que j'allais pas déranger, pour être sûre que mes mots allaient être bien interprétées. Je souffrais vraiment en fait de ça, de devoir rendre une image parfaite, de devoir avoir des paroles mesurées, de devoir tout savoir, de devoir être un modèle presque de perfection pour être sûre que je pouvais être en fait assez bien, pour inspirer, pour partager mon histoire aussi. Et en fait ce qu'il faut comprendre là, c'est que j'en souffrais, pourquoi ? Parce qu'en fait en étant inauthentique, on nourrit notre propre peur de ne pas être aimé pour ce que nous sommes. En fait, on nourrit notre peur du regard des autres, on nourrit notre peur de ne pas être aimé tel qu'on est vraiment en fait. Et pourtant tout ce qui est inauthentique, je peux vous l'assurer, n'est pas capable de survivre. En fait ce qu'on fait quand on n'est pas authentique, c'est qu'on continue de s'engluer dans une fausse identité, dans une identité qui n'est pas nous, qui n'est pas la nôtre. Une identité qui est construite de mensonges et surtout en fait de souffrance, de souffrance, de peur et de dépression de notre enfant intérieur. Pourquoi de dépression ? Parce que encore une fois, on n'est pas nous-mêmes, on ne vit pas pleinement en fait, on vit dans l'identité de quelqu'un d'autre, une identité qui est factice. Donc sincèrement, l'authenticité, je pense sincèrement que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, comme à vos proches et comme à votre entourage. Parce que vous allez creuser des relations qui sont plus profondes, aussi bien avec les autres qu'avec vous-même. Parce que vous allez vous offrir la possibilité d'être aimé tel que vous êtes vraiment en fait. Pas pour une identité qui n'existe pas. Alors aujourd'hui, dans ce podcast-là, c'est vrai que j'aborde plus particulièrement le manque d'authenticité qui est lié notamment à la honte. Parce que c'est vrai que très souvent, on est inauthentique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut éviter la douleur, on veut éviter la critique, on veut éviter les blessures, on veut éviter d'être jugé et on veut absolument éviter la honte. Donc on va mentir sur nos erreurs, sur des choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas faites par exemple. On va mentir sur notre image, ça peut passer aussi par exemple par des retouches, des choses comme ça. On va mentir sur notre identité de manière de toute façon générale. On va mentir sur notre passé aussi. Ça c'est des choses que j'ai fait par exemple non pas dans mon métier mais avec des personnes, des relations, des anciens copains. En fait, on manque d'authenticité parce qu'on a peur de ne pas être accepté tel que l'on est. Et en fait, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on ment ? Pourquoi on se ment ? Pour éviter d'être jugé pour ce que l'on est. En revanche, quand on est jugé, on est jugé sur ce que l'on n'est pas. Et sincèrement, ça ne fait pas moins mal. Et c'est ça qui est bien pire en fait, en réalité. On veut absolument éviter d'être jugé pour ce que l'on est. Du coup, on est jugé sur ce que l'on n'est pas. Et il y a encore plus de dissonance cognitive et il y a encore plus de souffrance derrière ça. C'est pire. Alors pourquoi on manque d'authenticité aussi ? C'est parce qu'on veut tout simplement que les gens continuent de nous aimer et de nous faire confiance. On veut attirer l'amour, on veut attirer la confiance. Et peut-être ceux de manière totalement subconsciente et j'ai envie de dire même inconsciente. C'est pour ça aussi que moi, j'ai manqué d'authenticité dans mon travail ou sur Instagram à mes débuts. C'est pour ça que j'ai manqué d'authenticité aussi dans des relations passées avec d'anciens partenaires. Parce que je voulais être sûre qu'ils puissent m'aimer pour ce que j'étais vraiment et non pas à cause de choses que j'ai fait dans mon passé. Par exemple, on veut vraiment mentir. Et en fait, au-delà de vouloir mentir, on n'est tout simplement pas authentique parce qu'on veut que les gens nous aiment et on veut qu'ils aient confiance en nous en fait. Et pourtant, en fait, c'est uniquement en étant vraiment authentique et en disant la vérité que les gens vous aimeront le plus et qu'ils vous feront le plus confiance. Et oui, parce qu'en fait, peu importe vos erreurs, les choses que vous avez pensées, les choses que vous avez fait, que vous avez subies, à partir du moment où vous dites la vérité, les gens vous feront bien plus confiance et apprécieront votre authenticité. Parce que vous savez reconnaître vos erreurs, vous savez reconnaître vos faiblesses, vous savez reconnaître des choses que vous ne considérez peut-être pas bien. Donc forcément, vous dites la vérité à propos de ça. Donc bien sûr, vous attirez encore plus la confiance et l'amour. Et en fait, c'est en voulant absolument éviter la honte et éviter les blessures et éviter le jugement qu'on s'englue dans l'inauthenticité. Alors que finalement, on peut être authentique sans avoir honte. On peut être authentique, peut-être en étant jugé, mais en tout cas en l'acceptant et en assumant qui l'on est. Alors comment on fait justement pour combattre la honte ? Comment on fait pour ne pas avoir honte, en fait, tout simplement de ses erreurs, de ses mensonges, de nos échecs ? Comment on fait pour être encore plus authentique et déjouer la honte ? Parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. En fait, on déjoue la honte tout simplement en acceptant d'être authentique comme je vous dis. Et ça, ça passe simplement par quatre étapes, quatre choses. La première chose, c'est tout simplement la confiance en soi. Donc la confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la conscience qu'on est capable de faire face à des situations et de trouver des solutions. C'est qu'on a conscience que nous sommes pleins de ressources. La confiance en soi, c'est être plein de ressources et savoir rebondir. C'est être conscient qu'on sait rebondir. C'est savoir que l'on peut affronter des choses, aussi bien les critiques que des situations négatives autres. Et développer sa confiance en soi, on peut le faire notamment en se basant par exemple sur des expériences passées, en se dépassant, en sortant sa zone de confort, en étant accompli, en étant fier de soi. Et on peut aussi développer sa confiance en soi, en se basant sur les choses qu'on a déjà réussi. Donc vraiment, développer sa conscience en soi, c'est un des piliers forts pour déjouer la honte, pour ne plus ressentir la honte et pour être parfaitement authentique. Développer sa confiance en soi. Je pourrais faire un podcast complet là-dessus. N'hésitez pas à me le dire par exemple si vous êtes sur YouTube ou sur Instagram. Si ça vous intéresse, si c'est vraiment un sujet qui peut vous plaire, je ferai un podcast volontiers, avec grand plaisir. Le deuxième pilier ensuite pour arriver à déjouer la honte et être plus authentique, c'est tout simplement votre connexion avec les autres. En fait, meilleure sera votre connexion aux autres personnes, aux personnes à qui vous avez envie de dire la vérité ou face auxquelles vous n'êtes pas authentique. Meilleure sera votre connexion avec ces personnes-là, meilleure sera votre rapport, moins la honte sera grande. Parce que vous allez être accepté tel que vous êtes. Ces personnes-là savent qui vous êtes. Elles pourront vous faire confiance et votre honte n'existera plus en fait. Parce que ces personnes-là acceptent et sont capables d'accepter que vous soyez vulnérable. Et avec ces personnes-là, vous pouvez être vulnérable, vous pouvez être accepté tel que vous êtes. Donc développez votre rapport aux autres, développez votre connexion aux autres et ça passe justement par de l'authenticité encore une fois. Donc soyez vrai, soyez vous-même pour développer des rapports qui soient profonds, qui soient purs et qui soient authentiques. Plus vos rapports seront forts, plus vos relations avec les autres, plus votre lien avec les autres seront forts, plus vous pourrez vous permettre d'être tout à fait authentique sans ressentir de honte. Sans ressentir la honte et en assumant pleinement. Parce que vous savez qui vous avez en face de vous. Et vous pourrez ainsi reconnaître vos erreurs, vos fautes, peu importe, devant des personnes avec qui vous avez une bonne relation, une bonne connexion. Et sincèrement, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, comme je vous le disais au début du podcast, moi, avec vous, avec ma communauté, avec toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai manqué d'authenticité. J'ai jamais menti à propos de moi, mais j'ai manqué d'authenticité. J'ai essayé d'être la plus parfaite possible, je me suis montrée maquillée uniquement pendant plusieurs années, je me montrais jamais démaquillée, je montrais que les meilleures choses de moi. Je ne disais pas quand j'étais vraiment très stressée ou quand j'étais très fatiguée. Et finalement, en fait, pourquoi ? Parce que j'avais peur d'être jugée et j'avais peur surtout de ne pas être aimée telle que j'étais vraiment. J'avais peur de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai développé mon rapport avec vous. Je l'ai travaillé. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a une connexion qui est vraiment profonde. On a aujourd'hui le mouvement Je suis Fleur qui est en place. On a aujourd'hui des femmes qui se sentent investies dans ce mouvement-là, dans mes messages, en qui ça résonne tout ça. On reçoit des messages tous les jours de personnes qui ont réussi à changer de vie en écoutant mes messages, mais grâce à elles uniquement, j'insiste. Et en fait, je sens cette connexion profonde que l'on a, vous qui m'écoutez, vous qui me lisez par exemple. Donc forcément, j'ai un meilleur rapport avec vous. Je suis beaucoup plus capable aujourd'hui de ne pas ressentir de honte. Je peux vous parler de choses vraies. Je peux être complètement authentique avec vous et ne pas ressentir de honte. Je me montre plus du tout maquillée. Vous savez quand ça va pas. Vous savez mes coups de mou. Je vous dis quand avec mon partenaire, par exemple, ça ne va pas. Je vous explique aussi mes phases de down, mes phases positives, les choses difficiles que j'ai vécues ou pas, etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est ça ? C'est de l'authenticité tout simplement parce que peut-être que parmi vous, certains ne vont pas l'accepter. Peut-être que d'autres vont l'accepter. Mais dans tous les cas, je ne ressens pas de honte parce que ça fait partie de moi. C'est mon histoire, c'est mon authenticité et c'est mon identité. Et voilà. Donc travaillez vraiment votre rapport avec les autres. Ensuite, le troisième pilier vraiment pour déjouer la honte, pour ne pas la ressentir en étant authentique, en fait, c'est tout simplement votre engagement dans votre objectif. C'est-à-dire, en fait, plus vous allez être engagé envers vous-même dans la réalisation et dans l'atteinte de votre objectif, c'est-à-dire plus vous allez être concentré sur le résultat que vous voulez atteindre, plus la honte va passer en fait au second plan. C'est-à-dire que l'envie d'être lisse, parfait et quelqu'un d'autre va passer au second plan. Encore une fois, si je vous donne un exemple en vous parlant de moi, encore une fois, désolé pour ça, ma mission, quand j'ai vraiment compris le sens de ma vie, compris le sens de ma mission, j'ai un engagement qui est aujourd'hui tellement fort que mon travail à faire sur moi aujourd'hui, c'est d'arriver à penser plus à moi qu'à vous. Et c'est quelque chose que je fais quotidiennement. C'est pour vous dire à quel point mon engagement envers ma mission est fort. Et mon engagement, en fait, est tellement fort. Je sais que je transforme des vies. Et sincèrement, j'en ai plus rien à faire de montrer que j'ai de la cellulite. J'en ai plus rien à faire de montrer que j'ai des poils par là, un peu de bouée par-ci, un peu de gras, que je pleure, que je suis stressée, que des fois avec mon copain, ça ne va pas du tout. Je n'ai pas du tout de honte, en fait, à vous dire tout ça. Et je n'ai pas de honte non plus à prouver et à montrer qu'en fait, j'ai eu tort dans le passé, d'être obsédée par mon apparence physique, de vouloir montrer une image parfaite, de faire ceci, de faire cela, etc. Je suis tellement engagée dans ma mission, je suis tellement investie dans ma mission qu'aujourd'hui, la honte ne peut plus m'atteindre là-dessus. Après, bien sûr, il y a d'autres zones dans ma vie où je ne suis peut-être pas encore assez engagée et du coup, je ressens encore de la honte. Par exemple, dans mon amour propre, c'est-à-dire par rapport à mon corps, il m'arrive encore de recevoir de la honte quand je marche sur la plage, par exemple, et que j'ai un peu de mal avec mon image physique par moment, ça dépend des jours, c'est quelque chose, voilà, on a toutes, je pense qu'on vit toutes et tous ça, un jour ou l'autre, et bien parfois la honte revient. Juste là-dessus, en fait, juste par rapport à mon corps, et bien qu'est-ce que ça peut être aussi ? Ça peut être un manque de rapport avec les personnes qui sont sur la plage aussi, et ça peut tout simplement que je ne suis pas assez engagée dans ma mission d'aimer mon corps. Peut-être que c'est ça aussi. Donc voilà, l'engagement dans votre objectif, c'est vraiment quelque chose aussi qui vous permet de déjouer la honte. Et enfin, la quatrième chose, c'est le courage émotionnel. J'adore cette notion-là, puisque c'est vraiment quelque chose qui fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que je pourrais en parler pendant des heures, et j'adore vraiment ce sujet-là. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Le courage émotionnel, en fait, faire preuve de courage émotionnel, c'est accepter, accueillir ses émotions, et surtout, en fait, c'est tout simplement passer à l'action. Passer à l'action, aller au-delà des émotions qui nous retiennent, traverser sa zone de panique, aller au-delà de la peur, ne laisser aucune peur, aucune croyance vous freiner. C'est ça le courage émotionnel. Le courage émotionnel, c'est tout simplement passer à l'action. En développant votre courage émotionnel, en passant à l'action, c'est pareil, en fait. Vous déjouez la honte. Donc, en gros, on déjoue la honte avec ces quatre piliers. D'une part, la confiance en soi, ensuite la connexion avec les autres, l'engagement dans votre objectif et votre courage émotionnel. Aujourd'hui, pour ce podcast-là, comme d'habitude, j'ai un exercice à vous faire faire. Alors, je vous rappelle que ces exercices, vous pouvez les faire directement sur une feuille de papier chez vous ou sur votre ordinateur, peu importe. Mais mon équipe et moi, on travaille dur et d'arrache-pied pour vous donner les outils gratuitement et de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire qu'on met à votre disposition les notes des podcasts. Dans chacune des descriptions des podcasts, vous trouvez un lien direct avec les notes à télécharger gratuitement du podcast. Donc, vous avez des templates aussi pour réaliser vos exercices, etc. N'hésitez pas à y aller. Je vous rappelle aussi que dans la description du podcast, vous avez tous mes liens vers ma chaîne YouTube, vers mon compte Instagram, vers ma newsletter qui est 100% gratuite, que j'envoie chaque semaine. Et notamment, par exemple, celle de cette semaine, c'était sur le self-love. Et vous avez le lien également vers ma revue mensuelle, holistique, qui est aussi gratuite. Tout ça, c'est gratuit. Faites-vous plaisir, justement, parce qu'il y a plein de choses que j'aborde pas non plus en podcast. Donc, dans ces notes des podcasts, vous allez pouvoir trouver les templates pour réaliser cet exercice. Et c'est un exercice d'authenticité. C'est un exercice pour savoir si vous êtes 100% vous-même quand vous êtes en présence de personnes ou même de vous-même. Quand vous êtes en présence de personnes que vous connaissez ou en présence de personnes que vous ne connaissez pas. Pour réaliser cet exercice, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de noter votre confiance en vous sur une échelle de 0 à 10. Donc, je rappelle que la confiance en soi, ce n'est pas l'estime de soi. La confiance en soi, c'est vraiment le fait de savoir qu'on est capable d'affronter des situations, de trouver des solutions à des problèmes et qu'on est plein de ressources. Ensuite, notez votre rapport aux autres, vos relations aux autres sur une échelle de 0 à 10. Quand je dis les autres, c'est les personnes dont vous avez peur, en fait. Les personnes envers qui vous allez pouvoir ressentir de la honte parfois. Ou du moins, les personnes avec qui vous n'arrivez pas à être authentique. Notez votre relation avec ces personnes-là, sur une échelle de 0 à 10. Ensuite, notez votre engagement dans votre objectif, dans cette zone de vie-là, sur une échelle de 0 à 10 toujours. Donc, notez, en fait, l'engagement que vous avez dans une de vos zones de vie particulières, et notamment dans cette zone de vie où vous n'arrivez pas à être authentique et où vous avez peur de la honte. Et enfin, écrivez tout simplement comment vous faites preuve de courage émotionnel, c'est-à-dire quelles sont les actions que vous mettez déjà en place. Et une fois que vous avez répondu tout simplement à ces quatre questions-là, vous pouvez ensuite clairement lire là où le bas blesse. C'est-à-dire, dans cette zone de vie, vous n'arrivez pas à être authentique, où vous avez peur de la honte, et où parfois vous pouvez ressentir de la honte, et vous sentez que vous n'êtes pas pleinement authentique, qu'est-ce qui pêche ? Est-ce que c'est votre confiance en vous dans ce domaine-là ? Est-ce que c'est votre relation aux autres dans ce domaine-là ? Et là, ça peut remettre en question beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Est-ce que c'est votre engagement dans votre objectif ? Ou est-ce que c'est tout simplement que vous ne passez pas à l'action ? Vous allez arriver à lire très très clair, et ensuite, je vais tout simplement vous demander d'écrire quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place maintenant et tout de suite pour développer votre courage émotionnel, mais aussi pour travailler votre confiance en vous, votre rapport aux autres, et votre engagement dans votre objectif. Je vous laisse faire ce petit travail d'authenticité. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que ce podcast-là vous aura éclairé un petit peu sur comment déjouer la honte, et surtout que ça vous aura plu et que ça vous poussera à être vous-même, à vous construire une identité qui ne dépend pas des autres. Merci infiniment de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. À très vite ! Sous-titrage ST' 501